... Élève naturopathe, j'ai appris à connaître votre approche alimentaire et j'en suis passionnée. Mon fils de 17 ans vient d'être diagnostiqué Crohn, il souffre beaucoup et se trouve très fatigué. Les médecins nous disent tous que l'alimentation n'a rien à voir avec la maladie et les crises. Votre topo du gaz dans les neurones me tente évidemment comme proposition, mais sur le long terme comment tenir ? Auriez-vous des informations complémentaires ? De plus, à 17 ans, ce n'est pas facile de maîtriser sa vie alimentaire, surtout quand le milieu médical refuse tout lien. Je vous remercie pour votre réponse. La réponse à cette dame est très simple. Que risquez-vous à essayer de négocier avec votre fils le test de ne fût-ce que 15 jours de cette cure ? Après, s'il a senti le bien-être, s'il a ressenti la bienveillance, s'allumer, la volonté d'aller mieux, il pourra la pratiquer au quotidien avec des écarts. A 17 ans, avec les sorties avec les copains, c'est clair que ça va être des hauts et des basses. Il va jouer un peu les montagnes russes. Mais il va probablement être soutenu par une thérapeutique efficace, que ce soit de la phytothérapie ou des médicaments ciblés contre l'inflammation des intestins. Il saura au moins qu'il peut être moins fatigué, qu'il peut avoir à nouveau le moral, et qu'il peut ne pas être plié en deux de douleurs intestinales, s'il choisit de cibler les aliments qui sont suggérés dans la cure nouvelle flore. L'autre partie de la question me touche bien plus profondément, c'est qu'il est très difficile de se distancier de l'avis des médecins, de l'autorité en général, de l'autorité du père avec un grand P. Dans ce cas-là, on se fait aider par un natureau, un praticien plus orienté à l'alternutrition qui peut aider à tenir la distance. Tenir seul contre le monde entier, c'est comme essayer d'arrêter un TGV avec ses petits bras. C'est quasi impossible. Donc sans aide, c'est difficile d'y arriver. Troisième partie de la question, comment tenir ? Quand on est motivé, on peut tenir n'importe quoi. Quand on a décidé de faire un cadeau à son corps, c'est facile de tenir un mode alimentaire. Et pour le détail, dans les livres, je reprends toujours la portion spéciale Jules. Je suis moi-même un Jules dans la mesure où j'étais une petite femme carriériste, avec son entreprise jusqu'à mes 40 ans. Tout m'intéressait sauf la cuisine. Et je n'ai toujours pas une grande passion pour la cuisine. Donc j'écris pour moi, il y a 20 ans, comment se débrouiller sans cuisiner, sans même vouloir, ni pouvoir, ni vouloir cuisiner, en allant au resto, en mangeant des plats, en mangeant des aliments que l'on ne doit pas préparer. La portion spéciale Jules est destinée à votre fiston. Sous-titrage Société Radio-Canada La portion spéciale Jules